Suisse. Le général Khaled Nezhar accusé de crime contre l'humanité. France Maghreb. Macron admet des relations compliquées et promet des initiatives. Libye. Limogage et fuite d'une ministre libyenne après une rencontre secrète. Air Algérie. Dernière ligne droite pour profiter des promos de l'été. Suisse. Le général Khaled Nezhar accusé de crime contre l'humanité. L'ancien ministre algérien de la Défense, Khaled Nezhar, se retrouve au cœur d'une affaire judiciaire d'envergure alors que la justice suisse a annoncé sa mise en accusation pour crime contre l'humanité. Les allégations portent sur son implication présumée dans des actes de torture et de persécution durant la guerre civile qui a ébranlé l'Algérie dans les années 1990. Le ministère public de la Confédération, MPC, a publié un communiqué affirmant que Nezhar avait utilisé son influence en tant que ministre de la Défense et membre du Haut Comité d'État pour placer des individus loyaux à des postes clés. Ces actions auraient servi à mettre en place des structures destinées à anéantir l'opposition islamiste. Les conséquences en ont été des crimes de guerre, ainsi qu'une persécution systématique et généralisée de civils accusés de soutenir les opposants. Ce rebondissement survient après une série d'événements judiciaires. En 2011, Nezhar, âgé de 85 ans aujourd'hui, avait été appréhendé à Genève en réponse à une plainte de l'ONG trial international, qui se bat contre l'impunité des crimes de guerre. Cependant, il avait été relâché après des interrogatoires et avait quitté la Suisse. En 2017, le procureur général suisse avait clos l'affaire, arguant que la guerre civile algérienne ne constituait pas un conflit armé interne, et que la Suisse n'avait pas la compétence nécessaire pour juger de possibles crimes de guerre liés à cet événement. Cependant, en 2018, le Tribunal pénal fédéral avait statué que l'intensité des affrontements durant la guerre civile pouvait être comparée à un conflit armé selon les conventions de Genève et la jurisprudence internationale. Cette décision avait contraint le MPC à réouvrir l'enquête. Après avoir auditionné 24 personnes, le procureur général suisse a officiellement déposé l'acte d'accusation le 28 août, renvoyant Khaled Nezard devant le Tribunal pénal fédéral. Les accusations concernent des infractions aux droits internationaux humanitaires conformément aux conventions de Genève entre 1992 et 1994, ainsi que des crimes contre l'humanité. Les charges reposent sur des soupçons d'approbation, de coordination et d'encouragement délibéré de torture, de traitements cruels et inhumains, de violations physiques et psychologiques, d'emprisonnements arbitraires et d'exécutions extrajudiciaires. Le MPC a recensé 11 incidents survenus entre 1992 et 1994, une période marquée par une guerre civile dévastatrice en Algérie, ayant causé la mort officielle de 200 000 individus, dont de nombreux civils. Cette inculpation a ravivé l'espoir des victimes de la guerre civile algérienne, 1991 à 2002, avec l'éventualité d'un procès enfin réalisé. Selon Trial International, Nezard deviendrait le plus haut responsable militaire à être jugé pour de tels crimes en se basant sur la compétence universelle. L'organisation plaide pour que le procès soit organisé rapidement, compte tenu de la santé fragile de l'ancien ministre. Bien que certaines victimes aient retiré leur plainte ou ne soient plus joignables, d'autres continuent de persévérer dans leur quête de justice pour les atrocités de la décennie noire de l'Algérie. France Maghreb Macron admet des relations compliquées et promet des initiatives Dans son discours aux ambassadeurs, Emmanuel Macron a reconnu que les relations entre la France et les pays du Maghreb n'étaient pas au niveau où elles devraient être. Le président français a évoqué une crise de la région et des inimitiés entre certains pays, faisant allusion aux tensions diplomatiques avec l'Algérie et le Maroc. Malgré les efforts déployés ces dernières années sur les questions mémorielles et économiques, de nombreux blocages subsistent. Les relations algéro-françaises se sont refroidies après plusieurs polémiques. Avec le Maroc, le scandale Pegasus a créé des remous. Face à cette situation, Emmanuel Macron a promis de prendre plusieurs initiatives bilatérales d'ici la fin 2022 pour consolider un agenda de relance avec le Maghreb. Le président cherche un équilibre entre rile politique et pression de la droite française pour un rapprochement avec Rabat. Sur le Niger, Macron a réaffirmé le soutien de la France au président Bazoum, renversé par un putsch militaire en juillet. Il a dénoncé les putschistes qui mettent le pays en danger et refusé de plier face à leur demande d'expulser l'ambassadeur français. La France compte sur ses positions au Sahel. Libye, limogéage et fuite d'une ministre libyenne après une rencontre secrète Le limogéage de Najla Al-Mangouch, ministre libyenne des Affaires étrangères, a provoqué une vague de contestations dans le pays. Sa faute ? Avoir rencontré en secret son homologue israélien Elie Cohen à Rome la semaine dernière. Cette réunion diplomatique a été très mal perçue en Libye, pays arabe historiquement hostile à l'État hébreu. Craignant pour sa sécurité, Madame Al-Mangouch s'est réfugiée en Turquie. Le premier ministre libyen Abdoulhamid Bdibeg l'a suspendu de ses fonctions. Le sort de Najla Al-Mangouch était inconnu lundi. Selon l'agence de presse turcana de lue, citant des sources de sécurité anonymes, un avion gouvernemental libyen l'aurait conduit de Tripoli à Istanbul dans la nuit de dimanche à lundi. Pourtant, côté israélien, on se félicitait de ce rapprochement inédit avec la Libye. Le ministre Cohen y voyait un énorme potentiel de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines humanitaires, agricoles et de la gestion de l'eau. Malgré les accords de normalisation conclus par Israël avec plusieurs pays arabes, une large partie du monde arabe reste hostile à l'État hébreu. La divulgation de cette rencontre secrète à Rome a déclenché de violentes manifestations anti-israéliennes dans plusieurs villes libyennes. Le ministère libyen des Affaires étrangères a d'abord tenté de calmer le jeu, affirmant que la réunion était informelle. En vain, L'opposition israélienne a elle aussi critiqué la maladresse de M. Eli Cohen dans ce dossier sensible. Air Algérie, dernière ligne droite pour profiter des promos de l'été La fin de la saison estivale approche, mais il est encore temps de profiter des billets à prix réduits proposés par Air Algérie. La compagnie nationale propose en effet plusieurs promotions sur ses vols internationaux avant le 31 août. Pour voyager au Canada, des billets Alger-Montréal sont disponibles à partir de 84 970 dinars algériens, pour des voyages jusqu'au 30 mars 2024. Dans le sens Montréal-Alger, comptez 700 dollars canadiens. Côté France, Orang-Marseille est affiché à 22 600 dinars algériens, pour des voyages jusqu'au 28 octobre. Et pour rejoindre l'Angleterre, un vol Londres-Alger est proposé des 209 livres sterling. Enfin, Air Algérie a lancé une promotion sur la ligne Anaba-Istanbul, avec des billets à 44 770 dinars algériens pour des voyages programmés avant le 30 mars 2024. Attention, toutes ces offres sont soumises à condition et ne sont valables que pour des réservations effectuées d'ici le 31 août. De quoi voyager à petit prix avant la fin de l'été.